L'Église Adventiste du 7e jour, dans le sud-est du Brésil, a lancé le livre « Autisme dans l'Église ». L'importance du partenariat entre les enseignants et les parents dans l'inclusion des enfants et des adolescents lors des réunions d'administrateurs. Produit par Jacqueline Calbermater, Suzette Agua, Edna Correa et Aline Venantio, la publication propose des stratégies pratiques pour inclure les enfants autistes dans l'école du sabbat. Suzette Agua, la directrice du ministère des Enfants de la région, parle des débuts de cet ouvrage. Nous avons partagé le premier projet avec quelques personnes pour obtenir des retours. C'est là que Jacqueline intervient. En tant que mère d'un enfant autiste, nous voulions savoir si ce matériel et ses suggestions pourraient être appliqués. Elle a répondu que c'était incroyable et génial. Mais elle a attiré mon attention sur le détail qui manquait dans ce premier volume. Elle m'a demandé où est le partenariat avec la famille. Pourquoi ? Parce que certaines stratégies, ou supports, comme le terme utilisé dans le premier volume, amènent l'enseignant à observer et découvrir les moyens qui fonctionneraient le mieux pour l'autorégulation de cet enfant. Et elle a fait une observation remarquable. Elle m'a dit que parfois, il faudrait trois à six mois à l'enseignant pour observer cet enfant et savoir ce qui fonctionnait le mieux pour l'autorégulation. Et en parlant au père de l'enfant, nous aurions ces réponses beaucoup plus rapidement. Elle m'a parlé de l'importance du partenariat entre la famille et l'Église. Et j'ai été enchantée par cette idée. Et c'est en écoutant ces histoires de vie, ces tentatives et toutes les suggestions de dix ans d'expérience que j'ai trouvé ça si brillant que je me suis dit que ça doit être partagé. et puis est venu le deuxième volume. Le but de ce travail est d'inspirer d'autres mères à ne pas abandonner. Avec la bénédiction de Dieu et toute une communauté ecclésiale prête à vous soutenir, votre enfant pourra également venir à l'Église pour participer au culte et avoir son cœur rempli de Jésus. Ce livre, à Yann, est le fruit de cette première publication. Lorsque nous l'avons réalisé, il s'agissait d'une demande de nos responsables. Que faire avec les enfants autistes à l'école du sabbat dans la perspective de préparer du matériel pour les enseignants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada